Bonjour, aujourd'hui on va essayer de sortir le piston d'une carabine AR comprimée modèle gammeau cadette alors cadette c'est marqué sur le côté là voilà au dessus et gammeau c'est marqué ici voilà alors pour sortir le piston il faut déjà première opération que je sorte la gâchette première opération il faut déjà que j'enlève mon canon du corps de piston pour ceci il n'y a qu'une vis voilà voilà il n'y a qu'une vis après je brise et j'enlève de la rainure jusque là voilà voilà le piston prêt à être enlevé alors le principe de ces gâchettes ici on a le ressort avec notre piston le levier vient pousser le piston jusqu'à là bas et la gâchette est accrochée ici alors voilà où voilà où se croche la gâchette là en bout là voilà ça c'est la sécurité pour ne pas pouvoir tirer donc on voit ici que la gâchette la détente je vais encore me faire engueuler si je dis la gâchette donc la détente elle n'est pas fixée comme la plupart avec deux goupilles ici on voit qu'il n'y a rien du tout voilà alors comment ça s'enlève et bien on va voir ça le dedans je vous montrerai quand j'aurai de la lumière alors comment que ça fait dedans ben voilà on voit au fond le piston et devant le support de la détente voilà alors je vais vous montrer comment je vais sortir ça alors voilà j'avais déjà dégagé ceci pour que le crochet là ne vienne pas m'embêter avec le ressort alors on fait comment qu'on a dit on le passe là on le passe là après là comme ça là jusqu'à fond d'accord je passe un riz lent un collier corson je crois ou un riz lent voilà voilà il y a plusieurs dénominations voilà ou à bout de ferraille un lien voilà 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 comme ça j'ai dégagé mon crochet le morceau après je vais placer ceci sur une planche pour pouvoir travailler alors déjà et donc j'ai une planche hein là c'est mon support de caméra voilà donc pour que ça ne bouge pas je vais mettre un autre un joint voilà pub acheté chez lidl voilà faut le dire hein voilà donc je viens bloquer ils vont pas mal hein pour de la gnognote pour de la gnognote ça va quand même pas trop mal quand il veut bien quoi voilà 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 je je suis bloqué après je vais venir travailler là alors pour sortir la détente je suis obligé de repousser le piston pour que cette partie là de la détente toute cette partie là je ne sais pas si voilà toute cette partie là de la détente vienne en butée jusque là jusque là voilà et après la détente je vais l'enlever uniquement en soulevant par contre par contre pour pousser mon piston je vais introduire on a vu ici que c'était creux voilà je vais introduire j'ai à peu près une vis de 8 880 880 voilà voilà j'introduis là et avec un serre-joint je vais repousser mon piston attention je ne pousse pas la gâchette je m'arrange pour passer entre et arriver au piston voilà alors la partie délicate maintenant je prends un serre-joint de 60 carrément un serre-joint en pont ça s'appelle voilà alors je viens placer la première mâchoire ici en bout voilà après c'est à mon écrou une fois que je suis bien bloqué en bout je viens tendre là et doucement je vais tourner pour tendre pour repousser mon piston alors je pousse je pousse mon piston voilà la gâchette en principe elle aurait pas dû bouger mais j'ai pris une tige de 8 elle doit un petit peu forcer on voit déjà qu'elle arrive à sa fin de course là voilà mais je ne peux pas la sortir il faut que je continue là on voit que le ressort avance regardez bien voilà voilà la gâchette elle reste voilà le ressort avance voilà une fois que ma gâchette on ressort pas ma gâchette ma gâchette voilà elle est libre une fois que je suis comme ça voilà je viens intercaler un tournevis assez costaud là entre le ressort et cette partie là pour empêcher le ressort de reculer maintenant je vais détendre bon tout va tomber hein je vais détendre mon écrou ma vis là mon serre joint si on veut voilà je détends je peux enlever mon serre joint j'enlève ma vis et ma gâchette voilà là mon tournevis temps ma gâchette ça va toute seule ma gâchette voilà ça va toute seule voilà voilà où c'est qu'on passe l'autre vis voilà son emplacement voilà donc là ben je vais faire très attention parce que si je lâche mon tournevis mon piston va sortir assez rapidement et je pense que c'est le moins que l'on puisse dire donc ben à la limite je peux encore le bloquer là allez on lâche voilà voilà et après j'enlève celui-là voilà tout se sauve voilà comment qu'on sort bon en principe j'aurais dû continuer avec mon serre joint mais pour détendre tout doucement mais là c'était plus pour vous montrer comment on sort la détente voilà vu qu'il n'y a rien du tout il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a rien quoi bon ben voilà j'ai récupéré mes pièces à travers l'atelier alors le piston ben j'ai déjà le guide ici et j'ai toute cette partie là le ressort je ne me doutais pas qu'il était aussi grand et aussi costaud mais c'est quand même une machine Gambo qui est reconnue voilà donc ben le principe pour éviter ce que j'ai fait de séparer le ressort comme ça d'ailleurs même au montage je vais remonter avec au serre joint bloqué ramasser rebloqué voilà c'est un système le but plutôt de la vidéo était de vous montrer comment sortir la détente voilà vu qu'elle n'est pas clafter et qu'elle est prise comme ceci voilà qu'elle est prisonnière par le l'écran là voilà bon ben ça vous démontre pas après mais là je suis grippé en principe je sors mon piston mais ça c'est une autre histoire parce que justement la panne est là c'est qu'il est grippé voilà voilà j'espère vous avoir plus ou moins expliqué comment qu'on pourrait sortir une gâchette euh qui n'est pas cafetée sur une carabine ancienne gamau merci 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 merci